Bon, comme vous le savez, j'ai un problème avec Foxy, mon camping-car, donc il y a la turbo explosée, éclatée, et je suis, nous sommes dans un garage à l'argentière La BC, c'est bien ça, voilà, dans le garage Cornen, père et fils, voilà, et qui vont normalement reparer mon Foxy pour que je puisse repartir. Alors, est-ce que vous êtes le fils, est-ce que vous voulez bien vous présenter un peu votre garage et ce que vous faites, voilà. Pas de problème, donc bonjour à tous, je m'appelle Loïs, je viens d'avoir 22 ans, et donc je suis gérant avec mon père du Cornen Sport Garage. Alors, le Cornen Sport Garage, c'est quoi ? C'est anciennement le garage La Gare, qui a été, que j'ai repris depuis à peu près quasiment 11 mois avec mon père, suite en fait au décès de l'ancien propriétaire. D'accord. Donc, on a repris ce garage, pourquoi ? Parce qu'en fait, j'ai passé un bac pro mécanique et j'ai fait mon apprentissage ici. Avec l'ancien propriétaire ? Avec l'ancien propriétaire. D'accord. Et du coup, quand il est décédé, l'ancien ancien propriétaire est venu m'a appelé. Et en plus, il savait que je venais de finir un autre apprentissage en carrosserie pour que, si je voulais, je puisse m'installer à mon compte et reprendre le garage. D'accord. Et pourquoi sport ? Pourquoi sport ? Tout simplement, je suis un passionné de sport automobile. D'accord. Les voitures de course, tout ce qui touche au sport auto, la moto, tout ça. Et donc, j'ai fait à la sortie de mon bac pro mécanique une année mécanicien de course. D'accord. Pour travailler sur, entre guillemets, la Formule 1 et du championnat du monde des rallyes. Pendant un an à Nogaro. Ah oui, carrément. Exactement. Et de là, on aime bien faire la voiture sportive. Donc, ça permet de faire une ouverture pour les clients qui ont un peu des véhicules haut de gamme ou un peu des motos de sport. Oui. Et pour pouvoir les avoir à l'atelier, ça fait tiquer un peu certaines personnes. Les gens classiques, ça ne leur fait rien. Mais ceux qui disent « Ah, le sport », on dit oui, oui. Et ça permet de faire des ouvertures. Là, par exemple, on a une petite Triumph Speedster qui va rentrer d'ici une semaine. Bien. Voilà, pour régler quelque chose. Je ne le verrai plus. On sera parti. C'est dommage. Voilà l'histoire du sport. On ne va pas prononcer que c'est le jour ici, quand même. Non, 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 c'est bon. Et vous m'avez dit que demain, vous passez un CAP mécanique. Mécanicien auto. Bien. Donc, voilà. Alors actuellement, on fait de la mécanique auto. On dépanne quelques clients en moto, mais on n'est pas encore totalement officiels. Donc, pour être totalement officiels, on passe le dernier diplôme qui me manque. Et ça permettra de faire de la mécanique aussi moto à plus grande échelle, on va dire. D'accord. Alors, c'est ce qui m'a plu. Vendredi matin, quand vous êtes venu sur le parking là où j'étais en panne, vous n'êtes pas venu avec la valise. Vous êtes vraiment venu avec la caisse à outils. Vous avez ouvert le capot moteur. Vous avez mis directement les mains avec votre collègue et vous avez détecté la panne tout de suite, tout de suite, tout de suite. Parce que j'ai fait mauvaise expérience avec ceux qui viennent avec la valise, qui vous présentent déjà la facture avant d'avoir fait quelque chose. Ça, j'aime bien. Alors, ouais, on est un petit garage et on va dire qu'on travaille un peu à l'ancienne. Donc, voilà, on essaie de réfléchir avec notre tête avant de faire confiance à l'électronique pour trouver les pannes. Et j'ai la chance d'avoir vraiment un mécano en or que je remercie encore. Merci M. Courcier. Et qui, voilà, a vraiment, on a vraiment une bonne logique dans le domaine et ça nous permet de trouver les pannes. L'électronique va toujours avec la mécanique. Si on a un problème mécanique, c'est d'abord ça principalement qu'il faut réparer. Donc voilà, on attaque, on attaque par là. C'est très bien. Bon, est-ce qu'on peut regarder et faire un petit tour dans l'atelier pour jeter un oeil ? Aucun problème. Une petite dernière information. Oui. Tant que je suis à la caméra. Oui. Voilà, j'ai des projets futurs. Oui. Parlez-nous. J'ai un projet principal de devenir constructeur automobile. D'accord. Donc, si tout se passe bien, je trouve des financements. Donc, je cherche des financements. Bien. Pour faire une dernière formation. Oui. Qui se passe à l'école Esperas Barro, à Montbéliard, dans Bourgogne, au Proche-Comté. Pour pouvoir devenir constructeur automobile. D'accord. Et vous voulez construire des véhicules de sport ? Des véhicules très haut de gamme de sport et très restreints en quantité et très haut en qualité. Un par an, en gros, c'est ça quoi ? On compte en faire trois par an. Trois par an ? Oui. Trois véhicules par an. Donc, c'est-à-dire vous commencez à zéro, vous faites la totalité. Exactement. Mécanique, électrique, tout, 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 tout. Carrosserie, tout. Exactement. Carrosserie, tout. Ah oui, ça c'est intéressant. Donc voilà, il me reste un an de formation que j'espère pouvoir faire entre rentrée 2019 et fin juin 2020. Oui. Pour pouvoir ensuite, voilà, me lancer dans ce domaine. D'accord. J'ai quelques connaissances dans le milieu, donc voilà, ça aide. Ça aide. Mais de toute façon, on va mettre vos coordonnées sur la vidéo ou au-dessous dans les explications. Pas de problème. Voilà. Merci beaucoup et bon courage à vous. Merci à vous. Et puis pour demain surtout. Merci. Eh bien, on essaie. Belle réussite surtout. Ouais. Voilà donc l'atelier. On a les endroits, les comptoirs, les tables, les établis, tout ce qui est ici. C'est quand même bien rangé, je trouve. Ouais. C'est propre. C'est impeccable. C'est nickel. Tu voulais toujours voir un vilebrequin. Voilà un vilebrequin ici. Je rêvais d'un vilebrequin vraiment. Allez. Tu rêves d'un vilebrequin. Je le savais. Voilà. C'est ça. Un vilebrequin. Voilà. Voilà. Et là, c'est le bloc moteur. Et à l'intérieur de ce bloc, il a le piston qui bouge. Et oui. Et il nous a dit que c'était pas bien rangé, d'ailleurs. Il nous a dit que c'était pas bien rangé. Moi, je trouve que c'est super bien rangé. Ouais. Voilà. Regarde tous les outils là. C'est vraiment, c'est propre. C'est nickel quoi. Bon. Donc, vous avez vu, je vous ai présenté un peu mon garagiste. C'est super sympa. Père et fils. Voilà. Super compétent. Et normalement, l'acredi, on est prêts, Ombre et moi, Cochnico et Foxy, Cathy et Domino, à reprendre la route. Voilà. En attendant, j'ai déjà commencé à enlever tout ce qui était là-dessus. Vous savez, les traits, la décoration et ainsi de suite. Parce que c'est là qu'on va coller nos stickers et nos noms et YouTube et ainsi de suite. Voilà. Autre chose, nous avons maintenant un compte sur Tipeee. Voilà. Si vous voulez vraiment être avec nous, nous soutenir, nos idées et proposer, puisqu'on veut faire des vidéos, c'est sympathique. Alors, vous pouvez voir là au-dessous, là, dans les descriptifs, vous avez le lien Tipeee et vous pouvez aller voir ce que nous proposons sur Tipeee. Sur ce, je vous souhaite un bon, une bonne fin de journée. Bonne visite et bientôt. Tcha tcha.